Play, internet, télévision, téléphone, secretin.fr, disons inventé, le triple paye. Le petit break. Two games to one. Deux, deux, deux... A chaque machine, il faut trier, chercher les tâches, frotter, pour parfois se retrouver au point de départ et tout recommencer. Alors que tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une seule dose de Vanish Oxy Action Multi. L'assurance anti-tâches à chaque lavage. Regardez comment Vanish agit contre les tâches dans votre machine. Il y a assez de puissance dans une seule dose pour toute une lessive. Vous voyez ? Impeccable ! Une seule dose suffit pour assurer chaque lessive contre les tâches. Vanish Oxy Action Multi. Découvrez l'efficacité de Vanish Oxy Action en pistolet. Visez les tâches, la force incroyable de l'oxygène actif commence à les faire disparaître sous vos yeux. Vanish. Faites confiance aux roses, oubliez les tâches. Et vous, sur quel terrain brillez-vous ? RANSTAT, sponsor de Justine Hénin. Oui, Justine Hénin, la voici. Elle aussi, elle brille sur tous les terrains. Comme Yelena Yankovic, elles ont remporté, je l'ai dit, 5 titres pour Justine cette année, 4 pour Yankovic. Et sur toutes les surfaces, terre battue, gazon, dur. Oui, c'est peut-être, très certainement, les deux meilleures joueuses de cette année en cours. Maintenant, même si Yelena Yankovic n'est pas numéro 2, elle pourrait très bien le devenir dans les prochaines semaines. Elle l'a battue dans sa carrière, et c'est peut-être ça qui fait encore la différence. Qu'une seule fois, une joueuse du top 2 mondial, c'était justement sur gazon, à Birmingham cette année, face à Maria Sharapova. Sinon, elle avait été, notamment au début de l'année, battue 13 fois sur 13 par les deux premières joueuses du monde, notamment par Justine, évidemment. Vous l'avez vu, vous le voyez en bas de votre écran. Le football, ce sera immédiatement après la finale, avec le grand résumé entre le standard et le cercle de Bruges. Bruges, ne dites pas le score, Didier. Clos 15. 0,15. Pas entre le standard et le cercle, quand même. Oui, attention car Yankovic ne donne plus grand-chose en face. Justine a quelques petits problèmes d'adaptation au niveau du jeu de jambe, elle ne touche pas bien la balle, je ne sais pas si vous pouvez le percevoir chez vous, mais on l'entend en tout cas au niveau du centrage de balles, ce n'est pas exceptionnel, beaucoup de balles sont touchées en bout de raquette. 0,30. Premier moment délicat à négocier pour Justine Hennin sur son service, elle qui avait remporté blanc son premier engagement. Non, là aussi, trois fois d'affilé quasiment au même endroit dans le couloir, et ce qui donne trois balles de break. Il est Nayankovic, 0,40. Non, c'est dommage parce qu'elle change, elle essaye d'être un petit peu plus offensive, malheureusement, et bien, ces situations ne sont pas vraiment pour la servir pour l'instant. 15,40. C'est dehors, elle ne l'a pas encore suffisamment utilisé, ce fameux slice, elle l'utilise mais très souvent en défense, ce qui ne gêne pas du tout Nayankovic, mais lorsqu'elle est en situation offensive, et bien cette balle glisse beaucoup plus sur le sol, elle est beaucoup plus basse, ce qui oblige la serbe à fléchir énormément. Oh, elle était tendre la mollée, mais elle s'en sort bien. Elle le sait, Yelena Nayankovic, quelle ratline première petite occasion dans cette finale. Encore une balle de break à écartée pour Justine. Oh là là, bien voilà, cadeau pour cadeau, c'est Yelena Nayankovic qui s'en sort le mieux car elle remporte le jeu. 3-1. Il y avait beaucoup de place, un petit peu trop de précipitation, et on voit que même pour la numéro 1 mondiale, et bien ces balles qui semblent si faciles, si simples à mettre de l'autre côté du terrain, et bien elles sont toutes aussi compliquées lorsqu'on manque de concentration. Pas de panique, Justine est menée 3-1, ça lui est arrivé deux fois déjà dans ce tournoi. On en a parlé contre Peng et contre Petrova. Elle à chaque fois finit par remporter le 7 et le match. Et bien voilà un point qui va lui faire du bien. Premier point, spectaculaire. Les qualités de course chez les deux joueuses, ça nous promet ce genre de points assez régulièrement. Les deux joueuses montent en puissance. Yelena Nayankovic qui choisit vraiment de repousser Justine. Excellente course et là évidemment magnifique coup de toucher. 15-0. Elle a mal jugé la vitesse de la balle de son adversaire. Elle pensait que cette balle était beaucoup plus rapide. Elle a pris l'option d'une préparation très courte. Oh quel point encore ! Et ça monte, ça monte, ça monte ! Le niveau devient quasiment exceptionnel dès le 4ème jeu, le 5ème jeu même. Là, la numéro 1, la numéro 3 mondiale, ça se voit. Tantôt en situation offensive, tantôt en situation défensive. On a vu pas mal de choses différentes rien que dans cet échange. Elle se bat Justine et elle mène 15-30. L'incrustation nous a empêchés de voir que cette balle était bien dehors. 15-40, deux balles de contre-break immédiatement. Toujours bien prendre son temps entre les échanges. Physiquement, le précédent était vraiment très disputé, très difficile. Pouvoir essayer de récupérer. Net-for-Service. Oui, superbe contre encore là. L'intention de Justine était bonne, mais elle est très très rapidement sur cette balle, sur ses appuis. Yann Kovic, elle est impressionnante à ce niveau-là. Très certainement, les statistiques ont prouvé, ont été étudiées par Carlos. Lorsque Justine monte côté revers, pour l'instant, 90% des passing shots se font parallèles. Oui, c'est Justine qui court là. Et c'est Yann Kovic qui écarte une deuxième balle de break. Égalité. Elle a changé son style de jeu. Elle frappait beaucoup plus fort. Elle recouvrait surtout beaucoup moins la balle que maintenant. Et là, c'est tout doucement en train de payer. Elle repousse Justine très loin de sa ligne de fond. Si elle se tient à cette tactique de jeu, elle va vraiment être encore plus difficile à mon sens que les matchs précédents. On reprend même l'avantage, Yann Kovic. Advantage, Yann Kovic. C'est un petit peu craqué dans cette fin de Justine Hénin qui est menée. Attention, 4-1. Yann Kovic leads 4 games to 1. Sous-titrage ST' 501 Découvrez la 407 super équipée à partir de 17 540 euros. Hyundai, partenaire officiel du tennis. Les choses ne sont pas très bien engagées. Maintenant, tout est encore possible. Et surtout avec Justine, qui a l'habitude de ces retournements de situation. Le dernier ennade contre Yelena Yankovic, c'était du côté de Berlin. Justine était menée 4-0 dans le dernier set. Elle s'en était sortie, là aussi. Ça manque encore un peu de constance. C'est meilleur qu'en début de partie, nettement meilleur. Maintenant, il y a encore quelques petites fautes, ça et là. Et Yankovic fait un match assez sérieux depuis le début. Justine qui n'a malheureusement pas su concrétiser ses balles de break depuis le début de la partie. Au contraire de Yankovic. Un seul break d'écart, mais trois jeux d'avance quand même pour Yelena Yankovic. 4-1 donc, au service Justine. Match beaucoup plus serré dans la manière que dans les chiffres pour l'instant. 15 luff. 15 luff. Justine a cru que c'était une annonce d'un juge de ligne, mais c'était un spectateur qui a crié « out » très très fort. Il y a beaucoup de supporters serbes dans les tribunes. On a vu les drapeaux pendant la pause. Justine s'en plaint. 40-0. Applaudissements Applaudissements Oui c'est magnifique De la part de Jelena Jankovic Vous l'avez dit elle monte en puissance Dans cette rencontre elle ne commet quasiment plus aucune faute Oui c'est quand même surtout la preuve Qu'elle est en confiance parce qu'un coup comme ça Je peux vous assurer qu'il faut pas mal de réussite Surtout pour Jankovic Qui n'est quand même pas exceptionnel Au niveau de la volée 40-15 Elle avance elle avance Et elle revient tout doucement dans ce jeu également 40-30 Elle est pour l'instant dépassée par la puissance de frappe Oh ! En voilà une faute Qui va soulager quand même quelque peu Justine Qui revient à 4-2 Jankovic qui fait quand même deux grosses fautes Dans ce jeu C'est évidemment À l'approche de chaque fin de set Qu'on va voir si Jelena Jankovic A fait des progrès au niveau mental On sait qu'elle peut alterner le bon et le moins bon C'est magnifique ce gros coup droit Une des premières gifles de Justine La première vous dites ? Oui c'est le premier C'est le premier coup droit en décalage Où elle met Jankovic à 3 mètres de la balle On rappelle que les deux joueuses Peuvent faire appel à l'arbitrage vidéo Ce célèbre œil du faucon Un service intelligent Faut pas toujours rechercher la puissance Énormément d'effets Un effet slicé De droite à gauche Qui sort complètement Justine et Nain du cours Et derrière lorsqu'il est bien réalisé Comme ce fut le cas Et bien on a tout le terrain Qui s'ouvre C'est magnifique Qu'est-ce qu'elle tente là C'est rare de voir ce genre de coup Voler, de revers, frapper, décroiser Voilà Tout simplement pour ceux qui débutent Et bien parce qu'il y a de Fortes probabilités Pour que cette balle ne rentre pas dans le cours Car l'angle est vraiment très minime Tendance plutôt à les entraîner En obligeant les élèves à jouer croisés En attendant Justine Elle ne s'en sous-siguer Elle reprend la devant Elle s'offre à nouveau Une balle de break Sur 4 jeux de service De Nain du coup Elle s'est déjà procurée Deux fois des balles de break Dans deux jeux différents Voici le troisième Vous voyez pour l'instant Sans succès 0 sur 3 Et bien voilà Pas besoin D'aller chercher le point C'est Yankovic Qui lui donne ce break Ou presque En tout cas sur ce dernier point Elle revient à 4-3 Yankovic leads 4 games de 3 En principe Voilà ce que vous avez Pour 8 900 euros Alors que pour 8 900 euros Vous pouvez vous offrir Une Dacia Logan A découvrir dans le réseau Renaud Des tests scientifiques Comme ceux-ci Ont démontré Que le gel Gillette Cérise Rase mieux que de la mousse Contrairement à la mousse Le gel Gillette recouvre Toute votre barbe Pour une meilleure glisse De votre rasoir Et un rasage plus confortable Testez-le vous-même Gel à raser Gillette Cérise Et maintenant Gillette vous présente aussi Fusion Hydragel Et vous Sur quel terrain brillez-vous RANSTAT Sponsor de Justine Hénin Tout va mieux pour Justine Hénin Qui de 4 ans Est rapidement repassée A 4-3 Encore un petit jeu de retard Sur son service maintenant Et les choses Rentreraient dans l'ordre Oui L'écart entre les deux joueuses Est très minime C'est celle qui va Au mieux gérer Les points les plus importants Qui risquent bien D'émerger Dans ce set Et en tout cas En fin de partie On a senti de nouveau Jankovic un peu perfectible Dans certains coups Alors que normalement En menant 4 jeux à 1 On doit au contraire Être vraiment gonflé à bloc Et essayer d'asséner Encore plus des grands coups Des grandes frappes On a senti un petit peu En dedans A l'inverse de Justine C'est toujours un petit peu Le verre d'eau à moitié vide Ou à moitié plein Sous-titrage Société Radio-Canada Petit passage à vide aussi peut-être du côté de Jankovic Difficile là 15 partout A nouveau moins d'échange Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous C'était difficile à réussir Mais c'est un grand coup de tennis De la part de Jankovic Qui a choisi tout en toucher De venir déposer la balle Juste de l'autre côté du filet En effectuant un revers court-croisé Magnifiquement réalisé Regardez on va le revoir La raquette qui passe bien en dessous de la balle On se protège évidemment du filet La balle qui vient se loger Juste devant la ligne du couloir de double C'est presque injouable ça comme balle Ça aussi c'est injouable 40-30 Balle d'égalisation à 4 partout Balle de 3ème jeu d'affilé pour Justine C'est surtout rendu injouable Grâce à une nouvelle fois Un bon service sortant Donc je pense que les deux joueuses Doivent l'utiliser beaucoup plus souvent Quitte à se faire contrer de temps à autre Voilà c'est dommage là aussi Il faut souvent contre Yankovic jouer un coup de raquette en plus Face aux autres adversaires Confirmation avec ce point qui semblait gagner par Justine Et vous voyez que malgré la surface dure Et bien Yankovic trouve des solutions pour glisser Et là cette balle est jouée au centre On est d'accord Mais elle est jouée de manière beaucoup plus agressive Et surtout beaucoup plus profonde On est jouée de manière plus profonde Oui bien jugée et bien jouée Surtout de la part de Justine Qui revient à 4 partout Qui est à la recherche de grands points Et celui-ci en état Ça peut définitivement la lancer dans la partie Et si Carlo c'est content On n'a pas de raison Pas de raison de ne pas l'être non plus Oui c'est sûr Maintenant il faut peut-être éduquer le public serbe Une belle communauté serbe au Canada Très agitée dans les gradins Et vous voyez c'est étonnant C'est 4 partout C'était 1-4 4 partout Et maintenant Yankovic décide de réavancer Personne ne connaissait pas ses intérêts